Yo salut à tous ses amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On va se faire aujourd'hui une petite ouverture de carton, une petite ouverture d'une commande que j'ai passée Alors c'est pas une commande que j'ai passée sur un site internet ou autre Mais plutôt sur une page Facebook, c'est une commande Donc la page Facebook s'appelle Jeux dans la boîte, j'ai connu ça grâce à l'ami Ryu D'ailleurs l'ami Ryu si tu regardes cette vidéo je te fais un petit big up Et donc j'ai passé une petite commande Alors Jeux dans la boîte, qu'est-ce que c'est ? C'est un passionné avec énormément de talent Et qui donc fait des boîtes de rangement mais vraiment stylisées Alors il y a des boîtes d'amiibo, il y a des boîtes pour vos collections de jeux complètes Par exemple votre collection Metal Gear, Final Fantasy, God of War Et voilà, il a un vrai talent pour créer tout ce qui est boîte et tout ça Et là j'ai passé une petite commande, d'ailleurs je lui fais une petite dédicace Parce que voilà, cool, il m'a vraiment envoyé une commande bien emballée Avec des super produits qui étaient vraiment pas chers pour la qualité du travail Donc voilà, on va découvrir Moi c'est pas des boîtes que j'ai acheté, il fait également des boîtiers de jeux en fait PS1 Mais avec des jeux d'aujourd'hui Donc j'ai kiffé ce concept mélangeant le jeu actuel et le jeu rétro Et donc on va pouvoir découvrir ça Et je trouvais que ça faisait vraiment pas mal dans une collection Ce qu'on fait c'est qu'on va se mettre en place les amis et je vais vous montrer les boîtiers que j'ai acheté Allez à tout de suite Voilà les amis, on s'est mis en place et donc on va pouvoir découvrir tout ce que j'ai pu acheter Donc comme je vous dis, attention, il n'y a pas les jeux à l'intérieur bien évidemment C'est vraiment des boîtiers, le concept vraiment est très sympa je trouve Et notre ami de jeux dans la boîte qui s'appelle Anthony à qui je fais une petite dédicace s'il regarde cette vidéo Merci l'ami pour ton envoi d'une bien protégée et ton travail qui est juste super Et donc on va découvrir ça Je vous mettrai dans la description sa page Facebook Comme ça vous pourrez aller jeter un coup d'oeil tout naturellement En plus voilà c'est quelqu'un qui entre guillemets a eu une petite galère Parce que son imprimante professionnelle pour réaliser son travail Je crois il est tombé down et donc il essaye de vendre des pièces, même des pièces de sa propre collection Pour essayer de continuer sa passion Je dis bien sa passion parce que ce n'est pas son métier A notre ami Anthony Donc un vrai big up à lui On va commencer avec deux boîtiers Que j'ai trouvé vraiment super et qui sont des boîtiers en fait Kingdomers Donc voilà, comme vous pouvez le voir les amis Vous avez donc une vraie réalisation On va partir, donc vous voyez, il met son propre petit logo A aucun moment il plagie Playstation ou autre Alors bien évidemment c'est ce qu'on appelle du fan art entre guillemets Bien évidemment Comme vous pouvez trouver des cartes Dragon Ball Z ou autre Là c'est un boîtier Vous avez vraiment un boîtier qui donne tout simplement l'impression d'être un boîtier réellement De Playstation 1 De PS1 Vous avez le petit logo qui est repris La qualité d'impression est vraiment bonne Et là on a donc la petite tranche avec le Kingdomers HD Hop Et derrière aussi Donc vous voyez, il vous remet les players, les cartes mémoires C'est vraiment, vraiment, voilà Vraiment bon fait Ici, pour vous montrer que c'est quelqu'un de bien respectueux On a boîte non officielle Voilà, il précise que ce n'est pas de l'officiel Que ce n'est pas du, il n'y a pas de but de tromper les gens Il remet quand même un petit descriptif et tout ça On dirait pour le coup vraiment une boîte de GPS1 Et ça je trouvais que c'était vraiment stylé pour la collection Donc j'avais pris ce Kingdomers là La compile aussi refaite du 1.5 2.5 Ici, donc même principe Et ça, vous mettez ça dans des boîtiers de protection Et je pense que ça peut faire très stylé au niveau de la collection Alors, j'avais pris également, effectivement Notre ami avait fait celle de Nino Kuni 2 Voilà, assez sympa toujours Vous pouvez l'ouvrir Voilà, bon il a mis un petit Un petit truc de protection Ça c'est cool Et je vous montre l'arrière Réellement bien fait Un super travail, honnêtement Un super travail de notre ami Ici, on a la Final Fantasy XV en Royal Edition Assez stylé aussi Alors, ça je l'ai gardé pour la fin Je l'ai décalé parce que c'est le principal pour lequel j'ai acheté La Final Fantasy XV Vous savez que je suis un big fan de Final Fantasy Et voilà, j'ai les Final Fantasy de PS1 Et ça fera vraiment sympa et vraiment stylé De pouvoir mettre ça dans ma collection Je vous montre quand même l'arrière aussi, également Alors, hop Je vous montre la dernière série à la fin, les amis Et je sais pourquoi Parce que c'est pour ça que je l'ai acheté à la base Donc, je vais vous montrer les premières Ici, j'ai pris également Le The Last Guardian Voilà, vraiment sympa C'est un jeu que j'ai vraiment, vraiment kiffé Moi qui m'a vraiment touché Tout le monde n'a pas aimé, je sais Mais c'est un jeu que j'ai vraiment kiffé Et ensuite, j'ai également pris La Bloodborne, les amis Parce que c'est un vrai coup de cœur Le Bloodborne qui est un vrai coup de cœur On continue sur les coups de cœur Les amis, avec le The Witcher, bien évidemment The Witcher 3, le Wild Hunt Très très beau taf Super Anthony, si tu regardes cette vidéo Pouce bleu l'ami, rien à redire Un autre coup de cœur, pour moi C'est le Nier Automata Très belle boîte aussi, pareil Donc vraiment sympa Moi j'ai vraiment préféré le concept des boîtiers Des boîtiers PlayStation Plutôt que le concept des boîtes en elles-mêmes Même bien qu'elles sont extraordinaires Allez notamment regarder sur sa page J'en ai pas acheté Mais je crois qu'il en a plu Mais ce qui était super C'est que notre ami faisait des boîtes Pour Amiibo Avec une LED rétro-éclairée Un travail juste incroyable Les dernières boîtes, les amis Sont sûrement celles pour lesquelles J'ai passé commande Vous savez que je suis fan Je fais une toute petite mini-pause Je suis fan de plein de jeux Mais je suis fan de Final Fantasy Qui est peut-être la série que je préfère En termes de jeux vidéo Et la deuxième série Les amis, de loin C'est sûrement Metal Gear Solid Et pour le coup Voilà, il y a des Boîtiers Metal Gear Solid PlayStation Et du coup c'est vrai Qu'il n'y a que le MGS1 Qui est sorti à l'époque Sur PlayStation 1 Et du coup J'avais vraiment envie De pouvoir intégrer ça Entre guillemets A ma collection Donc j'ai acheté Les boîtiers Metal Gear Solid Que proposait notre ami Et on va commencer Avec le MGS2 Superbe Superbe taf On a ensuite ici Le MGS2 Mais en subsistance Avec Une autre cover Bien évidemment Ça c'est super super taf On a le MGS3 C'est le Kitter Hop Et bien évidemment On a également Le Subsistance Ultra stylé aussi On rentre ensuite Les amis Dans Allez on va mettre un MGS Qui fait un peu Un peu grincer des dents Pour certains Qui laisse non C'est le Rising Même si moi j'ai passé Plutôt un beau moment Même si c'est pas vraiment Vraiment Un pur MGS Mais ça reste un jeu Que j'ai aimé faire Parce qu'il était bien défoulant Et bien bien stylé Avec des combats Des cinématiques Vraiment stylés Donc je passais pas A côté non plus Pour ça On a Un jeu incroyable MGS4 Les amis Avec sûrement Les plus belles cinématiques Quasiment du jeu vidéo Que j'ai peut-être pu voir Et pour bien finir Les amis Le MGS5 Avec Donc Notre épisode Ground Zero Tac Et enfin Le petit dernier Le Phantom Pain Que j'ai bien aimé faire Je sais qu'il Lui aussi A donné lieu A des petits débats Alors Y'a pas de Sur le Le dernier MGS Qui pour beaucoup de fans Non plus N'est pas MGS Que je pense aussi Voilà en tout cas Les amis Pour le travail De l'ami Anthony Je dans la boîte Je vous mets dans la description Je vous mets dans la description Sa page Facebook Allez voir son travail Vous savez que je fais Honnêtement Je fais rarement De la pub Voilà Mais vraiment Quand ça vaut le coup Comme ça Allez voir son travail Je trouve le concept Pour ma part Le concept Alors Ces boîtes sont super Aussi Mais Le concept Du jeu PS1 Comme ça Des jeux récents Transportés en jeu PS1 Je trouve que ça donne Vraiment du style Pour une collection Donc Donc voilà Moi j'ai vraiment Vraiment kiffé Dites moi Dans les commentaires Ce que vous avez pensé De tout ça Dites moi Ce que vous pensez De ce concept GPS1 Sur des nouveaux jeux Est-ce que vous aimez aussi J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis A très vite Pour plein d'autres vidéos Allez Ciao Ciao Ciao